Et bonjour tout le monde, c'est RxProject, et on se retrouve pour la suite de Shin Megami Tensei 3 Nocturne Agé Remaster, blablabla... Je me fatiguerai de le dire un jour, promis. Alors, en dehors du fait que j'ai un petit peu pété les levels, j'avoue, j'ai un peu exploré la map et je suis tombé sur un coin où... Eh ben, niveau PEX, ça s'est posé, on va dire. Et en plus de ça, je me suis fait quelques fusions, donc dans l'archange je m'en fous. Voilà, je me suis fait plaisir. Je suis peut-être un peu trop haut niveau, on s'en balera, franchement. Bon, je suis tombé sur un coin chez les mannequins où j'avais pas fouillé. Il y avait une échelle, je suis passé devant, j'avais pas vu, et du coup j'ai chopé tout un pan. Ce qui fait que j'ai trouvé la sortie, mais elle est bloquée par un garde et il faut apparemment le soudoyer grâce à un autre mannequin qui m'a demandé de les ramener à biais. Donc, un biais, ça se trouve, c'est un item spécial. Je suis souvenu de ce que le gars a dit, allez voir Madame Nix, il y a des conseils, tout ça, tout ça. Alors, on va voir. Bah... Je ne te croyais pas, c'est fou pour essayer d'y aller, si j'ai... Alors comme ça, tu vas t'infiltrer dans le QG de l'assemblée de Nilo. Bah oui. Vraiment. Alors laisse-moi te dire une chose. On va voir Gozu Tenno. C'est lui qui dirige les démons Dikebukuro. Il ne porte pas les Nilo dans son cœur, alors il pourrait bien t'aider. Je passe par le grand souterrain de Ginza, je l'ai déjà fait. Ouais, mais je l'ai déjà fait. Tu sais pas me donner une autre info ? Ok. Bah en fait, il n'y a qu'un seul endroit qui pourrait resoler ça. La chambre de Loki, mais on ne peut pas y aller par l'intérieur. Heureusement que j'ai trouvé la sortie par hasard l'autre fois aussi. Ouais, parce que j'ai exploré, je me suis dit tiens, on va juste regarder les zones K. Et je suis tombé sur des coins... Je suis tombé sur des trucs au pif, mais... Je ne m'attendais pas à tomber sur l'entrée de la chambre de Loki. Normalement, c'est ça. En fait, je n'avais pas vu qu'il y avait un troisième point. Donc on a ici la sortie, on a la sortie en bas à gauche, et on a celui-ci. Qui est une entrée secrète. Dont j'ai déjà déverrouillé la porte. Mais j'ai préféré ne pas fouiller, je me suis dit non, 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 non. On va garder. Du coup, coffre, ouvrir. Une pierre de vie. Ah, youpi. Une perle. Oh, j'obtiens de la merde. Un billet de mille yens, bah voilà ! Une émeraude. C'est tout ce qu'il y a ? Ok. Oh, damn it. C'est quoi ce machin ? Hum, toi, que fais-tu là en mon absence ? Il est temps pour toi de mourir. Ah ! Ah, il a un gros bidon, lui. Ok, bah... Ok, on sait le faire que sur lui. Ah ouais, on lui colle 82 quand même. On va essayer un souffle de feu. Ouh, ça pique ! Ouh, lui aussi il pique. Est-ce que je peux essayer de faire un one-shot ? Ouais, faut pas aller lui. C'est utile que ça, moi je vais rigoler alors. Full heal. Oui, je crois vraiment que j'ai un peu pété le jeu. Alors, je vais vous faire un aveu. Ça, c'est... C'est ce que j'aime bien faire. Pas pété le jeu, mais... Quitte à passer parfois trois heures off-cam, quatre heures, cinq heures, juste pour avoir beaucoup plus de level, je m'en fous, je le fais. C'est... C'est ma façon de jouer, comme ça le jeu me casse pas les cu... Me casse pas les cu... Ouiiii... Me casse pas les boulettes. Je vais essayer d'être pas du temps. Bon, lui on va le défoncer. Et... Ce que j'aimerais, c'est... Augmenter la taille... Du nombre de démons que je peux avoir. Parce que là, je suis un peu light. Je suis level 26. Je suis level 26 SVP. Bon, mode normal, donc... C'est pas non plus... Je vais me huiler. Complètement. Une goutte de chakra. Ouais, allez. Voilà. Bien. Parce que j'aimerais bien... Donc j'aimerais bien, c'est avoir... Le droit à une équipe, enfin... Des... Des... Un stock de démons plus grand. Vu que là, je peux en avoir maximum 8. Mais... Il y a jusqu'à 12. Donc je suppose que je peux en avoir d'autres. Téléportation. Et surtout, j'aimerais avoir accès à une zone où il y a d'autres types de démons. Parce que j'en ai un peu ras le bol. Euh... Quoique, je vais peut-être sauvegarder. Euh... Et du coup, j'ai repris celui que j'avais sur 3DS et je me suis gouré. Donc, euh... Un petit... Petite rectification. Je n'ai pas joué à... Euh... Shin Megami Tensei 4. J'ai joué à Shin Megami Tensei... Euh... Devil Summoner Soul Eaker. Et je n'ai pas regardé où c'était dans la continuité du Lord... Enfin... Des jeux. Bon. Voilà. Ça, c'est fait. On est au niveau 27. Voilà. Donc, j'avais loupé l'échelle ici comme un blaireau. Ça, c'est fait. Donc là, il faut que je descende. On est en dessous. Voilà. Et le mec, il est ici. Aïe. Et les vôtres. Vous voyez toujours, mec? J'ai bien d'alluminé, aha... C'est vraiment mon nom. ... Je vais vous laisser. Je vous remercie. Je vais vous donner cette information à mon banque. Je vais vous donner à l'aide de l'Ikebukuro. Alors, je vais vous donner à l'aide de l'Ikebukuro. parce que j'ai faim moi allez on va aller chercher le gros j'ai Makami ah oui mais Makami a moins de télé oh non on va garder cette équipe ci oui Makami donc le tekel je vais vous montrer ça donc l'espèce de chien saucisse tekel fantôme là que j'avais a fini par évoluer en ce machin qui est pas dégueu mais qui servira pour une fusion comme tous les éléments quasiment que j'utilise d'ailleurs encore qu'il y en a qui vont peut-être évoluer aussi pour que je regarde combien de fois je vais devoir te le répéter je ne te laisserai pas passer m'aide de sa part compris dans ce cas je ne te ferai pas obstacle tu peux y aller ok allez et voir chaque fois que tu voudras passer ok donc direction Ikebukuro j'espère juste que c'est pas labyrinthique oh la femme de Memora de la souveraineté vacille fortement ah bon la faucheuse devant droit devant je vais défoncer ces machins non bon il a gâché son tour je vais défoncer médicament x2 alors si l'autre porte ouvre sur le cul-de-sac je vais pas par là donc il y a une porte là est-ce que je peux fuir oui merci ok donc on peut trouver la boule de poil aspirante il fait beaucoup penser au personnage qu'il y a dans un jeu avec un cylindre voilà je ne sais plus non vous sentirez oui je ne sais plus non 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 n'est pas non non je n'ai pas le droit non je n'ai pas le droit de non 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 Un boss ok Je vais vous faire un aveu là par contre je suis pas rassuré C'est ce qu'il y a de la force ? Oh la El Torero Oh le style Ah ok Et c'est... Euh... Brook ? C'est toi ? Elle m'a adoré Au bar Si tu es une personne à l'autre Au bar C'est une personne qui me donne C'est une personne qui me donne Oui C'est une personne qui me donne Là aussi je comprends bien l'aménorat ça va faire la biaise emmerde Est-ce qu'il ferait si j'ai augmenté il picote ok Est-ce qu'il y a un truc On va se booster On va voir la glace ce que ça lui fait Il a une esquive augmentée effectivement Il a un anti-démouf l'enfoiré Ok Oh la vache il va être chiant à tout J'ai pas de debuff pour la précision J'ai pas de debuff pour la précision Merde J'ai pas de debuff pour la précision C'est Ou alors je suis niqué Je suis niqué Je vais tenter ça mais s'il esquive Annulation du vent Oh la vache Touche une fois Yes Est-ce que je peux utiliser un item Oui Et le debuff est toujours dessus Et moi je peux l'encaisser On va essayer d'en mettre un de plus Il faut le forcer à perdre un tour Oh le critique qui va bien Servir de soutien Je sais pas combien de PV il a Mais ça devrait aller Il est midlife alors Il est midlife il y a peut-être moins Ok Voilà On va être pratique ce truc quand même On en remet un On en remet un On passe le tour On heal On retire le debuff Touche le Touche le Touche le Ouh Merde Ouais clairement j'ai un overlevel par rapport à lui en fait Touche 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 Il y a moyen de l'avoir Il y a moyen de l'avoir Il y a clairement moyen je suis complètement craqué là On va booster celui ci il faut juste que Oh la la Bah il pique Yes First try 1 200 XP Ouh Bah voilà Obtenu la Ménorah de la fondation Voilà pas de quoi baliser Ah la la zone du DLC Enfin c'est juste pas de conneries Pour faire juste Ok Ok Bon bah on va continuer Maintenant qu'El Matador N'est plus Boulle fumigène Bon par contre j'espère qu'il n'y a pas un autre boss qui m'attend plus loin parce que sinon ça va être galère Alors il y a une porte là Alors il y a une porte là Ah ouais non Ah non mais là Zut C'est à l'ouest d'ici Pour retourner à Ginza Par à l'est Ah il y a un coffre là en dessous mais je m'en fous Par ici Par devant c'est un terminal est tu peux t'en servir pour retourner au terminal principal Alors déjà je vais pouvoir sauvegarder surtout C'est surtout ça qui m'intéresse Euh sauvegarder Ouah là Oh 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 Voila Ah Ha C'est underneath C'est à l'entente C'est dans le monde C'est dans le monde C'est dans le monde C'est pas ça On a la cuuuube Ah, excusez moi Donc je sais pas monter là J'ai dû aller par là Voilà, Secunda c'est celui qui me manquait en fait pour Pour combattre les matadores Ok, on va avoir les objets, du coup on va devoir utiliser déjà Déjà Une ou deux chakras Oh et tant qu'à faire Il y a beaucoup de portes ici Il y a beaucoup de portes ici Ok, cul-de-sac Ah, ça, ça m'énerve cette fille Combat Et ici Aussi un cul-de-sac On va où ? Je suis prêt à parier qu'en fait je vais devoir faire demi-tour Tout ça pour ça Tout ça pour ça Tout ça pour ça T'es servi Bonne groupe a subi des dégâts Oh génial Ah, la question est là J'étais jusque là pour me faire Enquiquiner Mes mots Toujours les verts La lumière rouge Comme ça On perd pas de temps De base j'aime assez explorer ce genre de jeu C'est pas ça mais Là Avec des mob qui arrivent toutes les deux minutes Ça devient vite gonflant Donc faut que j'y sente par là Ah, y'en a un qui va me parler J'ai une question Aurais-tu une goutte de chakra ? Euh, non j'en ai plus Nous n'avons rien à nous dire En ce cas à deux Il est parti Voilà Ok donc les Nozuchi Il y en a ici Ça c'est bien Oh non, ils veulent pas que je fûle Oui Allez, allez, allez Ah bah c'est là au bout alors Ah je m'en fiche J'explorerai plus tard Je vais tracer là Ligne droite Et ici je peux pas descendre Et ici je peux pas descendre Hum, 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 ça t'en fait On va descendre là Voilà Hum, ça c'est le genre de level qui me gonfle en fait Donc ici normalement je suppose que je remonte là et c'est bon Non Non Qu'est-ce que c'est ? Si Voilà C'est là Je suis sérieusement en train de me casser les roues doudou souvent Voilà Personne n'est revenu, ça c'est bon Personne n'est revenu, ça c'est bon 124 XP, on va pas cracher dessus Alors faut que je remonte, c'est pas... Ah, il y a une sauvegarde là Oui, sauvegarder Oui, sauvegarder Et du coup je monte par où ? Ça veut dire que je vais passer par une porte Attendez, je réfléchis parce que là c'est... Il y a une porte je suppose pour passer Peut-être par là Yay Enfin j'espère que c'est par là Voilà Dites moi que j'arrive Ah C'est long C'est long J'ai long ce travail Mais c'est intéressant donc pour choper d'autres démons j'irai là dedans Cimetière de Zoshie Je suis où là ? Si tu vas au nord tu arriveras à Ikibukuro C'est là que se trouvent tous les démons mantra Va en paix Ok Ok Donc j'ai atterri dans un cimetière Ouais Et voilà Ah génial Maman Tradik et Ikibukuro sont des démons particulièrement bagarreurs Certains t'agressons règle pour leur avoir adressé la parole Ok Et Ah d'accord il veut pas Ah il y en a un qui a empoisonné On va retirer le poison On va retirer le poison Et j'ai obtenu une pierre Parfait Alors On est où ici ? Euh Je vais essayer de trouver une zone où il y a directement un truc pour ce heal quand même Parce que là l'espèce de nid qu'il garde Ah d'accord je peux pas Ok C'est bon je peux passer Oh Il commence à y avoir des trucs intéressants dans le coin Il y a des bicorne Ikibukuro Voilà Avec des gardes Oni Alors c'est cool mais Euh Alors fusion Sauvegarde et téléportation Parfait C'est ce que je voulais Mais il va me falloir le heal assez vite Donc cherchons le heal serait-il ici ? Oui Je suis tellement bourré de fric Et du coup là c'est quoi ? On arrive ici On arrive ici Quel est cet endroit ? Le grand bâtiment droit devant c'est le quartier général des mantras Ah ! Je t'ai des conseils de t'en approcher Oui Bien Ah voilà Salut toi ! Ah ça c'est moche Ok quartier général des mantras Euh Ah Je suppose que ça va être la prochaine étape Oh je fuis hein J'en ai rien à c'est Ok donc euh Ouais Je sais pas Y'a rien d'autre à voir ici ? Si Oh C'est bon Même conflit à ces mobles Oh non mais euh Bon zut Quand je pourrais fusionner avoir des bons gros trucs je les compte Mantras et Nilyu sont totalement différents que ce soit sur le plan physique ou au niveau de leur philosophie Mantras sont des bruits assoiffés de pouvoirs qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez Gozu Tenno vit au sommet de leur quartier général Ok donc prochaine étape c'est le quartier général Ça me va On va donc Faut d'avoir frappé à la porte Bien bah c'est là dessus qu'on va se quitter alors pour cet épisode-ci Et tiens y'a des gens euh Ah non c'est des po- Oh la vache Y'aura à explorer mais là j'aimerais bien avancer un peu pour euh débloquer d'autres trucs Et surtout essayer d'augmenter la taille de euh de mon stock euh De démons parce que là ça commence à devenir gonflant Voilà c'est donc là dessus que l'on se quitte j'espère que la vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine Ciao !